bonjour monsieur je m'arrête moi c'est monsieur panique qui loi je suis lieutenant de force d'armée congolaise ancien garde-corps du colonel marsen tu es monsieur panique il est monsieur panique il est ancien garde-corps du colonel mtouro oui panique il est bon quand tu nous parles du colonel mtouro tu as commencé avec le colonel mtouro en quelle année depuis quand tu étais rapproché du colonel mtouro bon moi je suis allé avec le colonel mtouro en 2009 après les élections présidentielles de 2009 parce qu'en 2009 j'ai connu le colonel mtouro c'est un grand c'est un chef militaire il est honnête même village mais sauf que je n'ai jamais reconnu comme ça la vue éposée je le connais à travers du général bléz et le général blézadeau en personne là j'avais reçu alors oui je t'écoute vas-y on t'écoute oui j'avais reçu une salle miss en 2009 avait eu les élections présidentielles je connais pas le milieu du lancé ministre des finances et mathias nous ont sincèrement c'est un milieu que je mettais face mais pendant les élections j'étais surpris il ya une note qui est arrivé là où je travaillais on a un autre détaché là-bas je sais pas qui m'a envoyé jusqu'à nous je ne sais pas qu'ils sont présents 2009 et c'était ils sont les 15 jours je suis allé là-bas presque deux jours après parce qu'ils ne savaient pas bon je sais pas qu'ils m'envoyaient là-bas mais quand j'arrive là-bas j'ai reçu les appels des autorités qui m'ont appelé précisément j'ai venu en parler du général il m'a appelé il voulait me croiser je sais pas si c'est pour moi il voulait me voir je n'ai pas demandé la personne la personne du candidat où on avait détaché j'ai demandé d'avoir un conseil à un grand-là un grand-là il m'a dit j'étais son nom je peux pas citer son nom il m'a dit donc faut vous pourrez aller là-bas mais je veux vous pourrez même pas écouter ce qu'il va vous dire quand je vais j'ai envie de chez le grand et le général sauf qu'il m'a reçu chez lui à la maison nous sommes allés vers Pote-Poteau c'est là-bas où il m'a reçu et quelques minutes après on a quitté Pote-Poteau nous sommes allés vers Pote-Poteau il y avait une maison là-bas ils m'ont reçu vers Pote-Poteau il y avait une maison là-bas ils m'ont reçu vers Pote-Poteau et là-bas je ne sais pas si c'était la maison de qui il faisait nuit quand j'arrive je le vu on était ensemble avec lui il m'a dit tu sais petit qui est notre petit frère tu sais je les ai encouragé certains n'en ont qu'on est très bien ta bravoure tu sais qu'est ce m'en d'autre de tes fétiches j'ai dit moi j'ai pas de fétiches il m'a parlé des choses bizarres il m'a dit gros la mission est la quête moi je m'avais appelé d'aider à une mission que vous voulez me confier au moins que je suis pas policier c'est la question que j'ai posé je lui ai dit mais je suis pas policier vous allez nous confier quelle mission tu sais que tu es notre petit frère il dit oui je vous écoute je n'ai laissé parler comme on dit le militaire le sénat que deux mots je n'ai laissé parler 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 pendant qu'ils ont essayé de parler il voulait et pendant que je suis dans la sécurité de Mathias Soudan dès qu'une chose qui s'est passé au plateau de 15 ans on avait attaqué le candidat Mathias Soudan était quelque chose de moi qui était là présent j'allais tirer sur Mathias pour abattre monsieur Mathias Soudan on dit que non bon comment là et vraiment ça m'avait troublé je n'ai pas montré ma position devant le général j'ai gardé le silence je suis obligé j'ai demandé qu'est ce que je dois faire je dois saisir mon grand que je connais très bien que je collaborais avec le frère général avec le personnel j'ai le lieu des fois je l'ai expliqué il dit est ce que ça s'ouvre pour avoir Mathias Soudan il doit passer par toi ou il doit passer par le général ils sont obligés de chercher des moyens de faire leur petit numéro pour non 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 il dit je t'envoie je t'envoie que j'ai un grand tu vas lui expliquer ça chez ton grand et le grand c'est colonel Marcel Toulou et quand tu nous vois là-bas il y avait une note déjà qui m'a donné une enveloppe comme je suis là bas et une petite lettre ouverte il l'a dit on l'a dit va prends c'est le tonel marcin tru te j'explique la chanson chez le colonel je suis allé je l'y connais je l'expliquais et voilà pourquoi depuis ce jour le colonel acconnait pour ma protection il fallait que je sois sans pour pas protéger, parce qu'il y avait si je me laissais dans mon corps comme d'habitude j'allais être satisfait par j'allais me tuer le général c'est ça qui m'a fait que je me retourne à la sécurité du colonel Marcel Nutsoro Bon, tu as la sécurité du colonel Marcel Nutsoro nous avons vu les événements pour nous éclaircir un tout petit peu qu'est-ce qui s'est passé ? comment la maison du colonel Nutsoro je vais directement arriver à cet événement où on a eu le blanc, je me rappelle il y avait quelqu'un qu'on appelait le blanc il y a eu beaucoup de morts ce jour-là qu'est-ce qui s'est passé ? comment ça a commencé ? et après, comment vous vous êtes retrouvés tous à la maison d'Ari ? voilà je reviens je vous explique oui, c'était d'abord le excusez-moi le 1 dimanche le 15 décembre le 15 décembre 2013 on a eu un groupe de délinquants dont Sabin Assez Sabin il y a Choupé Oyeva Patou alias Assez Master Ulymbia Oaziris et le GFB les éléments du GFB groupement de pression des banques qui ont monté un coup avec un ami Kevin à l'hôtel Pama quand un ami Kevin était logé à l'hôtel Pama ils ont monté un coup avec un ami Kevin l'hôtel Pama pour appeler Minichelo c'est Minichelo lui aussi Giscard il s'appelle le Blanc il s'appelle Minichelo Giscard Monichelo alias le Blanc Minichelo Giscard alias le Blanc ils l'ont appelé c'était pour aller prendre l'arrêt qu'on avait rendu lors du procès lors du procès du 4 mars quand il a dit j'étais pas dans la délégation j'étais pas avec Minichelo quand il a appelé Minichelo j'étais pas avec lui avant que Minichelo il y a pas d'abord le chef m'avait confié le personnel m'étant m'avait confié la mission d'aller nourrir donner la nourriture d'aller nourrir les chiens aller à sa résidence qui est un bâtiment et garder qui sont là-bas donner l'argent et la nourriture des cartons de viande que j'avais pour nourrir ses chiens qui sont là-bas à sa résidence le bâtiment le bâtiment quand j'ai dit j'étais un peu de causer avec les tardiens j'entends les armes le bruit des armes de bâtiment comme ça j'étais pas d'accord peut-être que c'est le train quand il est passé parce que souvent quand les trains passent il y a ceux qui ne sont pas en règle qui n'ont pas de billets parfois ils groupent les boyaux là pour arrêter le train et ils font descendre les marchandises c'est ce que j'avais dans ma tête quelques minutes après c'est le colonel qui m'appelle le colonel m'appelle il dit on me dit que le ministère est attaqué vers le plateau de 15 ans par les sabins on m'appelle là-bas moi je peux me déplacer pour des choses comme ça je vais parler là-bas je dis mon colonel Dieu merci c'est parce que vous n'êtes pas sorti ça c'est un chute c'est ce que je dis de tout mon colonel parce que vous ne m'avez jamais pris je ne crois jamais à ton dame ça doit être un chute et quand j'arrive j'arrive j'étais dans une catastrophe avant d'arriver à l'hôtel pas mal j'ai garé l'autre à mon véhicule je sors à pied quand j'arrive à pied devant moi il y avait une bécite de la GMP qui était là je vois des polissons de fou je ne sais pas je vois comme ça ces mini-celo qui viennent vers en train de courir tout fatigué vraiment il était essoufflé j'étais obligé de démarrer ma 4-4 aller vers lui je l'ai pris je l'ai mis dans la 4-4 je l'ai ramené à la résidence j'ai eu le chef et quand il est arrivé j'ai eu le chef j'ai eu ma démonétation ce qui s'est passé j'ai dit mon colonel vraiment vous m'avez appelé quand je sors c'est dire merci c'est deux minutes d'après c'est le mini-celo qui court vers moi et le policier était derrière donc il me tirait sur lui je ne sais pas ce qui s'est passé c'est un mini-celo vous expliquez et je me suis écarté je les ai laissés là je les ai laissés maintenant ce jour-là j'étais même malade j'avais le pal maintenant le soir moi comme ça là c'est disant j'ai un bledé qui arrive disons c'est clair à partir du 15 disons c'est clair le 15 du soir le secteur était encecré j'étais malade le colonel on m'a fermé pour aller acheter les produits pharmaceutiques à la pharmacie qui est en face du camp en Amour à la pharmacie Bikoumou quand j'arrive vers le cimetière du centre on avait enterré le crime de l'UTA il y avait 5 paris de l'arme derrière il y a un il y a deux comment je vais dire dans un véhicule il y avait un militaire que je n'avais pas vraiment métisé sa face qui me faisait un décide il recule il recule repart 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 j'ai compris le sujet j'ai pas hésité et j'ai fait la marche on a réussi le tour dans la recherche le chef je voulais prendre la ruelle libérer le mur de l'hôpital le militaire pour sortir vers le maître de l'officier contourné à la pharmacie quand j'arrive le bas j'ai mis des colons des militaires avec des lances locales je dis quoi non 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 j'ai pas réfléchi je suis retourné chez le chef le chef était dans sa maison vraiment toute la journée du tiers le chef était dans sa maison il n'est pas sorti je lui rendais compte au téléphone à mon colonel je disais on ne sait pas ce qui se passe nous sommes c'est que là tous les visiteurs qui venaient revisite au colonel si c'était si vous arrivez à plus il y a un an vous êtes accompagné par si c'est une femme qui est accompagnée par son frère son cadeau et son fils au retour on va faire passer la femme le garçon va le garder dans la résidence du chef vous ne sortez pas si vous arrivez même vous êtes le passé vous savez quelqu'un devant la parcelle du chef sachant que vous allez plutôt repartir là où vous venez on va vous être le passé on va vous bloquer donc ils étaient là en train de nous concentrer dans la parcelle tous ceux qui venaient pour rendre visite ou bien ceux que les parents appelaient moi je suis venu quand je suis de colonel et si on m'a bloqué voilà telle situation maintenant ils appelaient leur famille les familles venaient pour voir ce qu'ils ont curé de la situation dès qu'ils arrivent aussi on leur a dit de rentrer on leur fait passer même de retour pour sortir on leur demandait de ne plus sortir tous ceux qui étaient chez le colonel n'avaient pas accès de sortir donc ils faisaient ça pour nous concentrer pour qu'on dise que nous sommes le colonel a beaucoup d'aide de moi chez lui et il était en train de préparer un coup d'état or c'était pas ça c'était pas le cas parce que j'avais demandé au colonel qu'est-ce que se passe le colonel m'a dit est-il ici m'envoie entre je pense que j'ai des armes aussi c'est la pays ils ont fait de préparer une préquisition les armes que j'ai là c'est les armes qui sont reconnues et enregistrées à l'état major ne vous inquiétez pas on l'a passé nu ils ont mis en quarantaine on l'a pas pu vous inquiétez même d'aller acheter l'eau à boire née ou manger et l'an de vers le 16 décembre 2013 à 5 heures le colonel sort il voit beaucoup de gens dans sa maison dans sa parcelle il dit c'est quoi ça je dis mon colonel depuis la nuit je vous rendais compte pensez je tiens de vous mentir il dit ça ne vient pas se passer mais pourquoi bloquer tout ce monde si vous m'arrêtez je suis là je suis là avec ma femme pourquoi empêcher les gens de se dédaler chez lui parce que j'ai l'argent pour nourrir tout ce monde le colonel le colonel il dit allons je vais vous accompagner vous faire passer on arrive vers la maison derrière au coin là vous avez mis le bouchon on a croisé un colonel je ne sais pas si je garde ce nom parce qu'il est encore en fonction il se cache il a vu le colonel il a fait guérir la crise il a crié sur le monde ancien quitte là ils vont tirer sur vous quitte là ils vont tirer sur vous le colonel je le connais le colonel il n'a pas réfléchi et on a fait demi-tour le colonel il se sait qu'est-ce qui se passe là où il était au téléphone il était au téléphone il m'en a parlé parlé il partait vers mon colonel qu'est-ce qui se passe je dis mais je ne comprends pas c'est ce qu'il y a de pétition ils ont tué d'accord il est rentré dans sa période il est rentré de causer moi je suis allé marcher devant sa période et je suis sorti encore dehors pour contrôler ce qui se passe donc il vient faire je vis au moins quatre cinq bagues des gens d'Océan du Nord ils sont venus déposer les gardes les militaires de la garde la chair cinq bagues et dans le mon ami les militaires j'ai vu mon ami d'enfance qui était même dans le celui-là c'était du coup de mon paracommandé le GPC je l'ai vu comme ça là et toi et toi il y a quelques problèmes ici là tu sais moi tu m'offres il t'as dit non moi je te cause je te parle moi je te cause pas je te cause mon frère tu vois moi on a joué au pays on a joué au pays de billes de ballons il y a qui je te fais non 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 il m'a refoulé tu vois comme ça un commandant qui m'en faisait à ce projet parce qu'on n'avait qu'il était le terrain ensemble par côté tu vois le commandant là c'est lui qui avait un fusil à lunettes là il était même interdit d'utiliser dans la force et dans l'armée congolaise fusil à lunettes ce commandant là c'est le nom qui me chappe il avait plusieurs lunettes si je l'avais respecté il a même qui t'a trouvé sur toi là c'est sur lui il y a même d'autres problèmes ça c'est ça c'est sur lui tu nous allais voir le colonel vous êtes un fusil supérieur vous êtes colonel nous sommes encerclés vous ne pouvez pas laisser assis dans votre paillote sortez-moi s'entend sortez quand même mon colonel je ne peux pas que vous venez parce que tous les corps de l'armée sont là on donne la marine comment on l'appelle le GDR là où vous étiez directeur de l'ensemble militaire on donne le GDR et la marine tous les corps sont là le corps de l'armée la gendarme il a trouvé tous les corps dit quoi dès que je sors pendant que je disais au colonel l'hélicoptère était en train de survoler la résidence du chef et le colonel n'a pas vraiment ce jour-là il n'a pas cherché à réfléchir comme je dis il n'a pas hésité il est sorti avec moi dès qu'on sort on arrive de l'autre côté du port on sort de la part on traverse on va j'ai plus de chèves on voulait s'asseoir sous les bambous je lui dis mon colonel ne doit pas s'asseoir aussitôt l'hélicoptère il était vers le potopotou direct dans le groupe là où nous étions il y avait des infiltrés qui donnaient la position du chef Dieu merci au moment qu'ils ont donné la position du chef Dieu m'a touché d'aller faire sortir le chef le colonel dans sa payote ils sont sortis de sa payote et l'hélicoptère est venu la bombarde là c'est une charge dans la part où était le colonel et il a lui-même détruit l'infinity de madame Charlotte et là c'était les consignes c'est-à-dire le feu vert dès que l'hélicoptère a laissé lâché cette charge et ça a dit partout ils ont commencé à se attirer partout de gauche à droite comme ils ont mal versé leurs opérations ils tirent sur leurs propres amis à ce moment il a dit ah ils devaient vous défendre mais n'allez pas vers un lieu pour défendre parmi nous parce qu'il n'y avait pas beaucoup de militaires il n'y avait que des civils et eux ils ont concentré pour dire que le colonel avait beaucoup d'éléments chez lui là-bas à la maison qui ont pris nous connaissons l'histoire qui ont pris les draps qui ont pris les draps blancs qui ont coupé les morceaux de draps pour sortir vers la police et l'armée qui était en face à l'hébec jaune en face de la raison du colonel il y avait des militaires là-bas il y avait le garde qui était le GPC qui était là-bas et la sécurité présidentielle déjà explique les civils qui n'avaient pas d'armes avaient dû nous les amis demandés allez-y vers les militaires donc ils n'allaient pas vers le policier les policiers vont vous tuer parce que là on n'a pas de confiance sur le policier non quand ils vont vers les militaires avec les draps les morceaux de draps les militaires les tiraient sur les gars à bout portant ils les ont ils tiraient à bout portant comme ça là il n'y a pas de négocier non ils tiraient sur la population ils venaient faire sans arme les mains dévées avec les draps non je vous dis qu'il n'a pas l'appel l'appel non non ils n'ont ils n'ont ils n'ont pas ils n'ont pas ils n'ont pas ils n'ont pas cherché ils n'ont pas moi qui étais resté de l'autre côté du portail avec le colonel on a cherché comment on était répartis de la résistance on n'arrivait plus parce que ça a tiré ça a tiré comment on promet on promet plus Dieu merci il y a eu un moment quand ils tiraient des potes comment ils ont eu une faillite de munitions et c'est à ce moment-là que nous on a eu le courage j'ai fait traverser le colonel je l'ai fait rentrer dans sa résidence je lui ai dit moi je vais laisser la couvrir j'ai essayé de forcer d'aller vers là où ils avaient leur enchère au coin de leur mur de l'enchère pour nous défendre il dit on n'a pas pu je vous dis on n'a pas pu ils étaient bien armés ils ont utilisé même des armes où moi qui ai effectué beaucoup d'émissions de l'armée tous les poules l'ambo installé qui arrive on n'avait jamais utilisé ces armes ils ont fait sortir tout l'arsenal de l'armée tout l'arsenal de l'armée même s'il n'y avait pas l'eau chez nous là-bas sinon ils allaient faire sortir même la marine et la marine ils ont déployé ils ont commencé à nous attaquer à partir de 9h 8h, 30h 9h jusqu'à 11h comment le combat est fini c'est quand le colonel le l'étrôme nous casse avec le colonel dit au colonel ah mon colonel a saut des morts on va arrêter le combat le colonel dit non et bon on a arrêté le combat ils sont là pour nous tuer ils ne vont pas nous parler ils vont nous tuer tous ils vont nous tuer tous le colonel a dit non non le bernard s'il dit mon colonel je vais appeler le général d'abord avant le colonel a pris Christophe Bamboufier qui a interpellé le colonel pendant qu'il les a attirés j'ai cette interview avec moi je pourrais vous vous envoyer ça aussi le colonel a dit il les a expliqué le monde qui a écouté on a qu'il nous attaqué donc nous étions là pour défendre on défendait ce domaine nous n'avons pas mission d'attaquer une armée ou comment non l'opération ils avaient fait à l'hôtel Pama ils avaient dans leur tête ils pensaient que le colonel allait sortir pour aller sauver peut-être prendre Winichelot qui était attaqué à l'hôtel Pama ou qui tire sur le colonel d'accord d'abord je suis allé trop loin je suis allé trop loin je suis allé trop loin mais je suis allé trop loin avant l'attaque avant le 14 avant le 14 le 13 non je ne sais pas si c'est le 13 deux jours ou trois jours avant notre attaque personne n'a l'honorable il nous a appelé il y a un jour et à mon ami Wama Kéven il avait témoigné ça dépend de la barbe nous sommes allé l'honorable a dit le général Ndinga a besoin de vous nous moi je dis j'ai décidé de laisser l'honorable parler 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 après j'ai dit l'honorable je ne peux pas me rendre chez le général Ndinga impossible même si c'est comment si ça dit comme le rati dans l'armée je préfère aller faire le choix au village je ne peux pas aller chez le général Jean-François Ndinga je refuse Wama Kéven accepté mais non l'honorable dit je ne vous impose pas je ne vous oblige pas d'aller chez lui vous êtes une bonne personne et c'est à vous de réfléchir il a demandé il a rappelé à Wama Kéven est-ce que tu te rappelles quand on nous avait arrêté à Nukiasa qui était venu nous sourire qui nous nourrissait là-bas qui est venu nous on le faisait là où nous étions en prison pour aller nous mettre quelques barres au mieux sûr c'est le colonel Thou qui est venu nous chercher à Nukiasa pour nous ramener au pays le colonel Marcel Thou et c'est lui qui a fait la méditation avec le président pour qu'on ne nous tue pas il avait décidé de nous tuer il nous a gardé Nukiasa longtemps pour faire pour négocier avec le président pour qu'on ne nous tue pas et juste à ce qu'il a fini à une négociation le président lui a compris il nous a fait venir et voilà nous sommes retournés au pays il a rappelé ça à Wama Kéven je n'étais qu'avec toi donc c'est à toi de réfléchir si je sais il dit je connais ce que le colonel je n'ai pas pu dire mais je ne te le dis pas va pas écouter ça toi-même par tes propres oreilles sur le colonel je n'ai pas écouté ça je ne te dis rien mais c'est à toi de réfléchir je ne t'ai pas demandé de dire oui ou non va et moi je refusais pour moi d'aller Wama Kéven est parti et quand il arrive sur le général le général il a donné d'abord un million il dit ça c'est pour ton juge pour aller réfléchir la mission dès qu'il devait on nous attaque il tire sur le colonel l'opération était déjà préparée il tire sur le colonel ça c'était le 11 le 11 décembre il tire sur le colonel quand il quitte il sort du juge je le mets là Dieu me parle l'esprit me parle je dis oh qu'est-ce que se passe là c'est comme si on me mentit déjà qu'est-ce que Wama Kéven on pourrit j'ai dit oh c'est un pourrit on pourrit mais tu es où moi-même il sort à la maison il dit non 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 tu n'es pas à la maison tu sais que moi quand je fais un rêve la journée ça ne tombe jamais de côté mon frère dis-moi là où tu es tu es tu es chez le général comment tu as su ça il dit mon frère dis-moi là où tu es et il dit mon frère attends j'arrive à l'hôtel là où tu veux aller me reposer vers les mains bleues et je te fais signe il dit mon frère tu n'es pas avec les gars là il dit voilà pourquoi je te dis laisse-moi d'abord et je vais t'appeler il est arrivé il m'a fait signe j'arrive là-bas il dit mon frère il a l'argent que le général n'a donné il a la mission qu'il va me a confié voilà et je dois tuer je dis c'est ça et tu as accepté dit mon frère j'ai pris l'argent en route pendant que je sortais chez lui le conseil que l'honorable Moudemane Zaha m'a donné mes repines en tête jamais maintenant comment je veux faire pour retourner chez le colonel parce que tout le monde était au courant que je suis sur le général dénissé pour la récouter chez le colonel je dis allons moi je t'emmène chez le colonel or est pas chez le colonel tu dois aller c'est tout ça chez le colonel toi-même et j'ai pris Wambakeven j'ai mis dans ma patate je l'ai ramené sur le colonel ça m'a rentré directement pendant que je roulais j'étais au vol j'ai appelé le colonel mon colonel moi je reviens avec Wambakeven le colonel n'était pas au courant de la situation il dit Wambakeven vous parlez mais c'est il faut que vous soyez vous 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 soyez ceux que vous soyez vous au lieu de j'avais 7 ans dans la maison dans une petite femme aller dans la paillote pour ne pas que les gens écoutent se sont témoignages parce qu'il est témoigné et le colonel a dit venez nous sommes rentrés nous sommes arrivés nous sommes partis et nous sommes rentrés le colonel était déjà dans sa paillote et il y avait le colonel avec moi et Wambakeven a tout expliqué et Wambakeven a dit mon colonel là où je suis là je peux plus sortir qu'on est à la résidence si je sors ils vont me tuer parce que j'ai accepté le port d'argent de mon général je ne vais pas exécuter cette mission donc là moi aussi je suis en danger le colonel reste là jusqu'à ce que ils vont signer leurs opérations c'est pas si ils sont en train de préparer les réflexions ou comment comme ça je vais te on va chercher là où il fait partie pour que tu sois en sécurité pour que tu sois en sécurité ok pour qu'il sois en sécurité pour qu'il sois en sécurité ok on va continuer vas-y vas-y fini moi je vais sois en sécurité par rapport à la mission que le général Denim avait donné pour tuer le colonel parce qu'il a refusé il est venu témoignage chez le colonel et il a demandé sa protection chez le colonel je ne peux plus sortir l'honorable est plus l'honorable est parti en France et je ne peux plus vraiment sortir d'ici si l'honorable était là je pouvais partir chez l'honorable l'honorable était là en France là je peux même faire un tour avec mes enfants donc je peux même vous voyez même le lutteur là il peut même planer chez lui parce que chez lui aussi vous avez vu comment on a placé les kiosques des transferts d'argent un tient pas de monnaie c'est pas la gare les gardes de la testée ils font sa résistance partout là où je suis mort même moi aussi je pouvais plus rentrer chez moi c'était ça parce qu'il voulait partir de plus marit Dieu merci ils ont tenté m'arrêter plusieurs fois parce que j'avais dit que ça serait les sabins là quand je sortais j'étais de mort même pendant que je parlais j'étais de mort et même envoyé les messages de les sabins ils ont dit qu'ils n'ont pour m'arrêter de prendre mon corps à la déposition à la mort mais prendre du vent comme ça la juridique jamais je l'accepterais ça je sais vous allez toucher mais torturer comme ce qu'ils ont fait même le chauffeur qui était là pour le chauffeur du défense chef qu'est-ce qui il était là pour le véhicule qui est là pour ramasser la poubelle à l'échec ils l'ont attrapé avec le commandant de Pikinza à l'époque il est le commandant de Pikinza ils l'ont mené à la testée et à la testée ils ont torturé jusqu'à ce qu'ils ont pris l'arme tirée à la porte droite pour que le petit lorsqu'ils ont essayé à faire le montage avec le petit le petit a refusé ils ont demandé le montage de petit a refusé qu'ils étaient obligés de tirer sur le petit à la testée et là on l'amène à l'hôpital quand ils arrivent à l'hôpital midièr on nous dit que non on a mené qu'il y a tel intérêt je vais aller prendre le petit là il dit non là vous ne pouvez pas je dis mon collègue je ne fais aucune commande je vais aller rouper le petit à l'hôpital midièr je suis dit je préfère mourir je n'ai pas demandé que pour donc on a été agité après moi j'ai réfléchi dans des choses comme ça on ne demande pas la profession du chef il ne peut pas c'est que ça et le 16 après le combat moi on ne m'avait pas arrêté le 16 moi on ne m'avait pas arrêté le 16 décembre là où j'étais caché personne ne m'avait vu on a pris tout le monde le 16 ils les ont emmenés en prison à la maison d'arrière là-bas ils ont torturé correctement ils ont désagé on a des images mais c'est lui tapé 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 et la nuit ils ont emmené à la gendarmerie moi je suis dans la maison du chef tous les petits qui étaient là je les voyais mais eux ne me voyaient pas personne ne l'avait vu parce que j'ai pris mon téléphone j'ai toutes les images j'ai affilé mon ordre c'est scandaleux j'ai toutes les images ça non je ne l'avais pas j'y suis en vue parce qu'ils ont allé chercher ils m'ont cherché partout 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 ils n'ont pas vu j'ai envoyé un message j'ai reçu une balle j'ai sorti de beaucoup saigné je ne sais pas si bon mais j'avais dit que leur chef même si votre jeu tout le monde je vais laisser pour témoigner je ne vais pas mourir c'est ce que j'avais dit au colonel pendant qu'ils ont lancé la cape le 16 jour ils avaient lancé la cape j'ai dit au colonel moi je n'ai pas mouru je suis venu je vais quitter ma monsieur pour tenir de travail je ne suis resté avec toi qui ne nous a jamais parlé de la réunion qui ne nous a jamais parlé du coup d'état qui a dit que nous sommes dans le nord nous ne sommes pas dans le fond donc je ne vais jamais mourir dans l'histoire de la cape et je ne nous mets sur le lit de l'hôpital je ne vais jamais mourir si c'était on voulait faire un coup d'état c'est que là je ne suis plus dans le nord je respecte tous mes sens et je vais mourir mais si ce n'est pas l'état mon colonel je vais laisser témoigner je vais laisser témoigner le 16 le 17 j'appelle mon oncle mon oncle arrive il quitte pour moi il arrive il dit il est allé voir ses amis militaires ce chef il m'a enlevé là-bas il dit non il n'y a plus personne dans la face il est là-bas il dit il n'y a plus personne ils ont appelé les autorités ils ont appelé la police militaire et la police il y avait un lieutenant là il y a appelé le général Ndengi pour dire que non il n'y a pas rien de montrer parce qu'ils m'ont cherché ils ont cherché dans mon corps ils n'ont pas vu le corps ils ont dit Satan n'est pas mort il est là le général Ndengi Dieu merci le général Ndengi a rapidité les gars de la GRP pour venir me chercher et quand ils arrivent la police militaire est arrivée là ils ont fait vraiment ils ont même pointé les autres déserts ils étaient dans eux de discuter le général Ndengi dit non le général Ndengi a besoin de lui non non le gars dit non 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 la commission n'est pas au niveau de la police la commission d'enquête est au niveau de la police militaire nous le prends nous c'est là le temps de manger qui nous envahit nous le prends nos mails à la police militaire non non j'ai dit à l'adjudant à l'époque à la police militaire je préfère si vous voulez me lâcher je vais donner au moins de policier je préfère de me tirer sur le monde je préfère pas accepter que je n'aille chez Ndengi ils ont dit non peu pas non la commission de la mission du chef mais quand à la police c'était au niveau de la police c'était les officiers du l'insulti officier supérieur il était obligé de consommer il faut l'appeler l'état-major l'état-major il a obligé d'aller d'aller avec la police militaire et c'est là où ils sont venus à la police militaire la police militaire m'a emmené à la décérève décérève la nuit on m'a emmené à la gendarme de là où je suis allé trouver mes amis là-bas le 22 décembre 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 un dimanche un dimanche le 22 décembre d'abord avant le 22 le 19 le 22 décembre les gens-là sont venus me chercher dans les gens de la gendarmerie que j'ai dit mais où est-ce que vous m'emmène les gars peut-être que ah mais c'est moi que vous m'emmène donc là il faut que vous m'emmène le 22 décembre je me suis allé je me suis allé je me suis allé je me suis allé au courant que nous sommes allés mais ça te fait ça te fait bien si je ne reviens pas puis on dit que mon âme ne s'en fait et nous sommes allés maintenant quand j'arrive je leur ai posé la question mais où est-ce que vous m'emmène ils m'ont dit que on va nous faire la perquisition sur le gendarmerie sur le gendarmerie et l'autre là la perquisition je dis perquisition et ça c'est toujours le même groupe les sabats les patoukas est-ce qu'ils sont en prison là apparemment c'est le même groupe le même groupe mais maintenant il y a des c'était le le GFP d'accord donc la perquisition n'avait pas les sabats les sabats je suis venu le trouver sur comment l'appelle le gendarmerie là-bas c'était le GFP d'accord c'est là-bas que je suis venu le trouver s'ils allaient le trouver on a posé mon but effectivement j'étais dans la PJP du GFP dans le renseignement de la gendarmerie et là-bas ils ont commencé à me torturer devant les gendarmes ils ont commencé piquer même les canons les baguettes de nettoyage mais piquer ils ont commencé à me torturer devant les gendarmes je lui ai dit mais ah c'est là où mes amis ont dit que là-bas ils vont aller le tuer parce que comment on peut le torturer devant les gendarmes et les gendarmes n'agissent n'agissent pas donc ils vont là ils vont ils l'emmènent pour aller le tuer ils ont commencé à me torturer juste là ils ont voulu même avant d'arriver chez le général de l'ingé ils ont changé même la destination c'est le cas ils ont reçu parce qu'ils ont reçu un coup de fil pour m'emmettre plus de là-bas et quand j'arrive chez le général de l'ingé moi c'est d'abord depuis là je ramène ils m'avaient mignoté ils m'ont mignoté pendant qu'ils m'a torturé j'avais des mignotes je ne pouvais pas même pas produire donc ils ont fait ce qu'ils ont ils avaient à faire et on arrive chez le général de l'ingé au moment chez le général de l'ingé le général de l'ingé m'a serré encore les mignotes de plus encore la cuillère il est servi de vous il dit moi petit c'est moi c'est le général de l'ingé l'homme qui fait la loi petit chose petit il a parlé à la petite il a dit ma réponse c'est que mon général c'est vous qui m'avez oublié vous m'avez oublié quand vous êtes parti livré c'est pas deux médecins vous sont attaqués à l'oumou là où vous avez abandonné les enchaînes vous avez compris quand vous étiez vous étiez parti chercher l'argent sur le matériel 5 millions quand je vous avais donné 5 millions ce jour là qui vous avait protégé lesquels sont allés pour se protéger là-bas pour vous faire sortir de l'oumou vous êtes parti à abandonner les enchaînes que deux médecins que deux médecins trois médecins qui vous ont attaqués là-bas vous savez que vous avez à prendre les enchaînes il peut s'utiliser à moi et il est venu m'a tenu une jute le général le commandement de la police la personne qui n'était pas là c'était moi le général au barat c'est avec le général au barat qui n'était pas je dis tout le commandement de la police était présent les moukala tout le monde tout ce monde là était là tout ce monde il manque pour nous maintenant à la vie Dieu merci la personne qui m'a sauvé je suis là je peux parler de lui parce qu'il m'a sauvé dans les francs sens et c'était sa mission de nous protéger parce que c'était l'état qui l'avait confié je l'ai colonel polan prisonal quand il arrive il s'est mis qu'il a vu comment m'a torturé j'étais déjà en bas la face enflé les mains enflés il s'est fragilé la mission de passer celle-là on a fait des nuci pour qu'on l'entend on a l'entend je peux faire mais pas le torturer regardez comment vous l'avez torturé les mains déjà les minotes ont déjà le torturé c'est là où le général a donné l'ordre de m'enlever les minotes et le mec parce que les minotes étaient liés par le derrière il m'enlevé les minotes pour m'enlever l'attaché à devant ils vont commencer à me poser les questions après le général le connu le langage a reçu la paix d'essence le général m'a déplacé de là où j'étais en pleine réunion là où ils m'ont mené ils m'ont mené dans ces points ces bureaux où j'ai vu les appareils où les appareils comme on l'appelle là on fait les passeports les passeports vierges j'ai vu des savons parler de ça et je n'ai jamais vu mais ce jour là j'ai vu l'argent j'ai vu l'argent beaucoup d'argent dans les sacs ils m'ont dit ils m'ont dit ils m'ont dit nous sommes déjà arrivés nous sommes déjà arrivés moi je suis général le colonel est colonel il a déjà fait sa vie il est presque à départ de la retête moi aussi à issue il a presque à départ de la retête tu apportes un avenir tu dois préparer ton avenir toi-même là le colonel est fini parce qu'on ne peut plus le déjeuner dès qu'il est déjà tombé dans notre filet il ne peut plus s'échapper je te rassure je te dis il ne peut plus s'échapper je te prends la note c'est indifférentment le colonel ne peut plus s'échapper de lui jusqu'à ce qu'on va finir avec lui c'est fini sa carrière est fini bon je lui ai dit je ne l'ai pas répondu ça c'est le général je ne l'ai pas répondu après le général il m'a dit petit bon regard tu es mon petit frère petit on a il y a ma blague tu es mon petit je dis quoi il m'a dit il m'a dit on doit faire admis l'appareil il voulait me faire les enregistrements me faire parler de ce que je veux parler je lui ai dit le montage qu'on va faire avec lui ils vont rester le jour du procès ils vont faire je change ou bien je change de version ils vont faire écouter ça pendant le procès je le jette je le jette je le jette je le jette moi je ne suis pas tequé d'abord tout le club comment convient je préfère aller faire mes chocs et non voir un innocent qui n'a rien fait souffrir derrière les barreaux parce que je vais me faire mon sale montage j'ai fait mon faute et vendage contre lui ils vont vous allez l'enfermer peut-être que vous allez me faire partie peut-être que vous dites que vous allez me faire un passeport vous allez me donner beaucoup d'argent vous allez me faire partir du pays non 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 moi je suis d'accord je préfère aller faire des chocs parce que je savais que si je le faisais ou quelque chose il allait aussi me tuer il ne pouvait pas aussi me laisser c'est leur système je connais très bien j'ai refusé j'ai dit je préfère c'est d'accord que j'ai demandé je préfère repartir faire les chocs au village et non charger un innocent qui n'a rien fait c'est là où il a dit maintenant l'ordre de me torturer ils m'ont torturé à mort où j'ai même moi-même j'ai demandé à Dieu de prendre mon âme de retirer mon âme ils m'ont torturé à mort ils m'ont m'a mis dans une chambre ils m'ont torturé à mort mettre le courant mettre les bâtons entre les pieds les bras me torturer c'est pas vraiment tuer un cabri ou un mouton comme ça pour que nous apprenons le climat ils m'ont fait tout ça torturé j'ai dit j'étais fatigué pleuré fatigué j'ai demandé à Dieu mon Dieu si vraiment vous avez pourquoi pas de retirer mon âme au lieu de me laisser de souffrir comme ça quelques minutes après Dieu merci Dieu encore toucher le colonel de l'âme le colonel de l'âme et le feu il est où l'entend prier avant le colonel de l'âme il s'est vraiment c'est vrai qu'il y a bien de mauvais mais il y a des moments où je jette le fleur même s'il a il a un mauvais passé ou comment à Francis Atta Francis Atta est venu c'est lui d'abord lui qui est venu il a chiflé même un policier il a dit mais c'est donc quelqu'un c'est quoi oh non on a le sueur du général dit quoi entre le colonel ça c'est pour ce qu'il dit entre le colonel parce qu'il s'est découragé mais que vous avez donné c'est Francis Atta qui dit ça je ne veux personne encore le toucher je veux l'attaquer et le général le colonel de l'âme qui finit m'a vu bien bien carrosser il est fâché il m'a mis dans le chef l'aider et il m'a ramené à la chambre d'armée quand j'arrive à la chambre d'armée je n'arrive même à Paris je me suis vanné les autres ont commencé à rentrer et je n'avais même pas fait des sueurs c'est les massages l'esprit après mon esprit est revenu j'ai dit bon d'accord je peux te perdre sauf le moral c'est l'état qu'il a vu ils ne m'ont pas touché avec les armes mais ce n'est pas là que je vais encore mourir je vais te dérouler tout le coup qui m'en est un jour bon là je pense que le témoignage est tellement émou et poignant et de la gendarmerie tu te retrouves à la maison d'arrêt si j'ai bien compris le colonel le colonel est toujours à la maison d'arrêt ils nous ont emmené à la gendarmerie ils nous ont emmené ils nous ont emmené à la maison d'arrêt le 22 décembre 2013 un dimanche on nous est accès les mandats de dépôt par un jet pour les mandats de dépôt jusqu'à présent avec moi un bout de papier un morceau de papier écrit ça c'est ici bon que le colonel le procureur le combattant a écrivé les mandats de dépôt allez-y le déposer là-bas un mandat de dépôt un peu comme ça un mandat de dépôt on va d'abord s'arrêter là on va se prendre une petite pause parce que je sais que ça nous fait déjà près de 40 minutes qu'on parle tous les deux on va prendre une pause de 5 minutes histoire que tu te rafraîchisses et on va passer à la deuxième partie parce que je vais le faire en deux parties en tout cas merci d'avoir accepté mon invitation on va rester en contact on va prendre 3 minutes je vais mettre pause tout de suite ça va nous permettre de faire le point entre la maison d'arrêt et jusqu'à ce que tu sortes de prison et tu t'exiles aujourd'hui parce que après maintenant il faut tout faire parce que tu as des témoignages poignants tu as des images poignantes tu as des vidéos poignantes je pense qu'il faut qu'on s'organise avec nos frères ici voir comment te sortir du pays où tu es mais on ne va pas le dire en direct ça te va on prend 2 minutes le temps que tu te rafraîchisses un peu oui ça va merci merci je vous rappelle dans 5 minutes oui encore une fois encore une fois merci d'avoir accepté mon invitation alors continuons donc vous arrivez à la maison d'arrêt qu'est-ce qui se passe à la maison d'arrêt comment tu as vécu après ce calvaire qui t'a eu après ce massacre contre un tabassé parce que je sais comment ça se passe ces tortures comme tu dis Kimanjaro et les gars n'est pas le cas comme une maison d'arrêt maintenant le basse-coupon à la bataille où il y a eu quand même les gars n'a pas le basse-coupon le basse-coupon le sous-sous merci le sous-sous merci le sous-sous il faut que le basse-coupon avant la mouka parce que il va y avoir le sous-sous le basse-coupon le basse-coupon le basse-coupon le basse-coupon il y a dimanche en temps le basse-coupon le basse-coupon le basse-coupon dans sa maison londinique et l'étrône en casque minichelot jusqu'à alias le blanc Je suis dit que vous avez choosing 10 minutes et vous avez découvert ce qu'il y a. Alors je suis dit que vous avez choisi 10 minutes. Je suis dit que vous avez acheté 10 minutes. Au moins à 12 ou 13 heures, il est prudé dans 3 minutes. Je ne peux pas me dire. Mais c'est à dire que c'est une autre chose qui lui a torturé. Mais il a eu un coup de ménage. Et il a eu un coup de ménage. Et il a eu un coup d'affirme. Il a eu un coup de ménage. Mais il a eu un coup d'affirme, il a eu un coup de ménage. pour nous dire qu'on est à la banque et à la bureau, nous n'avons pas de la banque. Au contraire, les gens. Ils aiment à dire qu'ils n'avaient pas d'informations. Mais je n'ai pas de soucis depuis que tu as besoin qu'ils n'avons pas d'informations. Parce que les gens ont des cellules qui viennent les plus forts des cellules, vous avez fait de faire colonner le jour. Je sais que mes papiers sont en numéro. Ils ont écrit des colonel. Je sais pas si je vous en prie le Papier, mais j'ai dit que vous étiez en ligne avec le Papier de la Ligue de la LigueUR. Nous avons dit que je lui ai dit que vous vous allez passer. Tout ça. Pour lui, je lui apprépare l'instruction de la LigueUR. Pour moi, je lui ai dit que je vous ai préparé. Au cas de ma LigueUR, je lui ai dit que ce quietingait l' accelerating, pour preuve que les gens d'arrivés à la banque ou les ambiennes papi maquard sur la voiture maintenant la bouillie à qui n'a eu les conseillers chefs l'homini plus tard à boire la épée à visite jamais parce qu'il est en colère aux tiles à l'annonce à la montage ou à la tête qu'on n'a qu'à la salée de tout à puis même la liste et ont cité pas comment battu pas d'émotion car approche à colonel pour bascourter à la maison d'arrivée en plus si tu es en tête si tu es en tête si tu es en tête à me battre en avant je connais les deux cites à la cité gaga si m'a dit que nous n'avons pas condamné si vous allez bien faire de la route ou non mais le contraire si m'a tourné est belé au lait qu'on est là vous préparez tout d'état là on se met à votre temps et m'a dit à la vignée m'a fait son site à bêlé 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 on a pour la procédure de commande à sa requête personne le venti de l'équipe le 9 le venti dit le procès de bain dit le 14 1er juillet 2014 parce qu'ils ont condamné, moi je suis condamné à quinze ans d'emprisonnement fait, ils m'avaient pas forcé. Le défunt colonel, trente ans, parce que Bissot va servir comme chef d'état-major, un colonel. La partie m'appelle ça chef d'état-major et à l'armée, un colonel. Chef d'état-major, un colonel. Donc, je m'appelle un état-major, la Bissot, nous avons quinze ans, quinze ans, quinze ans. Moi, j'ai dit, je m'appelle machin, je m'appelle machin. Ma tente, je m'appelle machin, moi j'aimais chinois jusqu'à Allias les Blancs, ou eu ce qui cou, ou eu évidemment, il m'appelle un plateau de quinze ans. Comme je m'appelle ma Céda, j'ai dit, mon colonel, il est condamné à cinq ans, et cinq ans aille à bénéficier avec nous tous les kilos qu'il va venir et il va passer à l'Empenda. Pendant le monde, ma Tchaïn, on a fait assez. Elle est l'opportunité à être locale, je me suis rendu, parce qu'il y a des C'est vrai qu'il y a des combats qui sont fatigues. On a fait un méditer, on ne va pas boire ma fleur. Maintenant, le 9 mars, à 5 heures, on a vu soudé, on a vu unis. Quand ils nous ont condamnés, on a vu qu'ils nous ont condamnés. Maintenant, on a vu qu'on a toujours soudé, unis. Il y a des gens qui ont été déficués, on a vu qu'il y a des opérations. Le 9 mars, on a vu qu'ils ont condamnés dans ma maison. Il y a des combats qui ont été retrouvés. Ils ont été dispersés dans ma maison. C'est-à-dire que dans la salle, on a vu qu'ils ont tués le colonel. On a vu qu'ils ont été combats dans ma maison, ils ont été retrouvés dans ma maison et les autres. Nous avons retrouvés à la maison d'arrière à Pointe-Noire. Il y a des problèmes qui sont à la maison d'arrière. Il y a des problèmes qui sont à la maison d'arrière. Il est le seul qui a étudié la dignisation pénitentiale dans la France. Il y a des problèmes qui sont à la maison d'arrière. Il y a qui, sans problème, de là qu'on a vu ça, vraiment tout ça, la bonne, qu'on a vu ça, sans problème. Il y a qui, tu es autour, ancien directeur, tu sais, le gars de la bouche à la prison, au fur et à la prison de Souba, il m'a fait une maison d'arrêt, directeur, à 9 mois, c'est lui qui a fait l'orée de la maison d'arrêt, il est montré, il fallait, il fallait être prisonnier. Puis, il y a quoi, il y a un prisonnier, il y a un prisonnier, il dit, il y a un lien, c'est les ceux qui nous ont rendus, vraiment, eux, qui ont dit, il fallait être prisonnier. Maintenant, ces ici, il y a un an, euxнут, on fait torturer les il n'y a pas de charge. C'est vraiment vigilant. Il y a une personne qui l'a dit, je suis envers l'hôpital militaire. Je suis envers l'hôpital militaire pour l'exécuter. Ils se sont envers les temps pour se rendre à l'exécuté. Réunions aux formations dans les commandements, ils se disent que c'est bien, ils ne sont pas d'accord. Sauf qu'il y a des oppositions dans les commandements et nous avons un peu de boudé. Donc, nous avons appelé, pour qu'on se remercie, il y a un bon colonel. d'abord avant le 14 octobre 2017 avant le voyage colonel le directeur de la maison le commandant Oba Pounou Fils 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 Il y a une cellule de la colonne de Tauru. Mais les mots sont là pour la sécurité. La bengue de la surveillance générale, la surveillance générale est là, la communauté de la surveillance générale. Il y a des retires de la mission derrière. Mais la sécurité a détruit les ailes de la population. Sur moi, le surveillance générale. C'est vrai qu'il y a des patrouilles de la population. Mais après le service, il y a des retires de la surveillance générale. Et tous les retires. Mais aujourd'hui, il y a des cellules de la colonne de Tauru. Il y a des compétences. Mais ils ont changé à ce qu'il y a. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un but. Et il y a un débat pour nous. Il n'y a pas que nous sommes dans le bouton. Le lendemain matin. Le 13 et le 15, le 16. Il y a des retires. 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 et le 16 le 17 février c'est faux toutes les informations c'est faux Donc, d'après y'a, à Koufi, la maison d'arrêt, quoi. Babaré, la maison d'arrêt. Ou à Koufi. A Koufi, la maison d'arrêt, de base au-dessus de l'éducation, on a l'air avec les bébés, on a l'air avec les maquilles. Parce que conversation, il y a un jour où on a, parce que, d'ailleurs, il y a un jour où on a venu, d'accord ? Non, on a raison. Il faut pas te l'air. Il faut pas te l'air. On a publié conversation, on a écrit. Parce que, on a servi de conversation, on a dit. Non, on a vu. Maintenant, il y a un jour où on a exposé mon temps relative. Maintenant, on a commis le 17, donc, on a vu le général de la maison et le marvellement de la maison. Parce que, quand on a eu l'équipage, au bas, où nos fils, les 14, il y a changé par celluline à notre. Pourquoi? Pourr'en a dit non. Les 6, il y a un jour où on a dit, il y a un jour où on aagemé, ce que ça se trouve. Ce ne s'appelle pas, il y a un jour où on a Treuké, il y a un jour où on a��, il y a un jour où on a faded. Mais Dieu merci, commandant, Et ça, moi, je me disais que vous avez peur, je vous ai entraîné, mais ça n'a pas dit que vous, mais je m'auriez dit que vous ne siz pas. Vous ne me faites pas de déplacer, je me suis dit que vous n'aviez pas de déplacer, et je me le prie, que vous n'avez pas de déplacer. Alors, vous avez dit que vous ne pouvez pasamente le voir, mais je n'avoue que vous ? Il y a une image, une torture, la physique, la morale, l'image exacte, il y a un filtré, il y a un filtré, un téléphone, on loyait à la partie, il n'y a pas de filmer, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de maison d'arrêt, il n'y a pas de pointe noire. Il y a des images, il n'y a pas de images, il n'y a pas de images. Tu nous garantis que tu n'as pas de images, parce que le peuple est au Kaya. Vraiment, il n'y a pas de images. il m'endroyait toutes les images La barbe La barbe Il a dit qu'il y a une bonne raison pour moi. Je suis là pour moi. Je m'écoute beaucoup de suspectés. Je suis là pour moi. Je suis très proche à Polonais, que j'ai confiance et trop. Je suis là pour moi, je suis là pour moi. Je suis là pour moi, je suis là pour moi. Je suis là pour moi, je suis là pour moi. Parce que je ne sais pas, je ne sais pas, la place de vie elle est dans la pointe noire dont cela va gérer pour les exceptions colonnales national n'a pas de vie qu'on est en plus ce n'est pas tout à l'aïdant à l'aïdant à il va s'écrire et pélé donc dans la salle de la banque pour la vision de la vie pour m'exécuter puisque tout on commence d'abord par mois la bise l'abilité l'odeur de la tableau pour m'exécuter des civils avant qu'il n'a pas honte donc monté par papa tu disais d'un conseil mais Dieu merci à tous . Et tu serais féminin authentique. En tout cas... d'autres personnes qui ont fait la fuite qui ont fait le bon moment et le bon moment il a dit un petit message il a dit que la famille il a dit que la famille il a expliqué la PCF 4 mémoires la demande dans ces 4 mémoires les gens ont fait 4 mémoires la personne les gens ont fait 4 mémoires combien de monde il a dit que la famille elle n'a pas que la famille il y en a un thinlyar un invincible si le bei nous c'est euros et ben je je j'ai 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 j j je j Il y a trois filles à l'hôpital militaire qui ont été examinés. Il y a trois filles à l'hôpital militaire qui ont été examinés. Il y a trois filles à l'hôpital militaire qui ont été examinés. Il y a trois filles à l'hôpital militaire qui ont été examinés. Il y a trois filles à l'hôpital militaire qui ont été examinés. Il y a trois filles à l'hôpital militaire qui ont été examinés. Il y a trois filles à l'hôpital militaire qui ont été examinés. Il y a quatre filles à l'hôpital militaire qui ont été examinées. Alors j'ai dit, je vais te vous dire. Il faut être vers ma ex. Mengo. Mengo réflexe, déjà. Il est extrait de l'arrivée pour l'arrivée. Je vais vous dire que l'arrivée a durée pour l'arrivée. Il est extrait de l'arrivée par sa famille. Il faut être extrait de l'arrivée à l'arrivée par l'arrivée. En 3 heures. Il y a des filles de honte de l'arrivée. Je vois ça. Quand je vois une honte de l'arrivée par ma ville, j'y vois beaucoup de l'arrivée dans l'arrivée par la ville et la ville de la ville. J'y vois beaucoup de morts. Il y a un voyage. voyages et de voyages et de voyages et de l'autre qui n'a pas mali après la continué. Monseigneur François Pellet, il n'y a pas d'agitation, il n'y a pas d'agitation, il n'y a pas d'agitation. Il n'y a pas d'agitation. Il n'y a pas d'agitation, il n'y a pas d'agitation. Il n'y a pas d'agitation, il n'y a pas d'agitation. ça c'est comme on dit je pense que le président boucadien il sera émerveillé d'écouter petit balle l'eau va n'a pas entre le 22 au bimibolo qu'on réussit que les cao comme ba mali vanivali un taxi même au même moment déjà il dit ce mot là il voit la braza direct et à côté normal il dit ce mot ce soir il dit ce mot ce soir dans ma rencontre la braza la ba 23 heures à quel a l'acteur dans la rue etoumbi n'a pas de teau pas à côté là nous a salué la gloire autour des bâtiments de voyage des bâtiments de voyage maliens des bâtiments La femme n'est pas encore plus liée. Je vous ai dit ce que je dois me dire, comment est-ce que tu sais? La formalité, la exits, la bimis. Le premier pays déduit, c'est de Mali. Après, il est continué à maïs. Je les ai dit, je me suis dit, je suis dit, et je suis dit, dans la Praça-Ville, j'ai dit, on a des affaires, on a des affaires, on a des affaires. On a des affaires. Je le fais. Les affaires, on ne peut pas me revoir. Je le fais. « Les gens du pays seraient dit qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils ne peuvent pas se imaginer. » « Je vais arriver, je vais arriver, c'est possible. » « Je vais arriver, je vais arriver, c'est possible. » « Monsieur François Pelé, l'enseignement. » « A la bimou pour Naye ? » « A la boto ! » « A la boto, naye ! » « Si François Pelé aillé Poto, j'ainti à l'inquiète. » « Les gens tuerent que la boto soit un cadeau et que la boto soit un cadeau. » Tous les bons attaillés, agitent ainsi. On s'est fait d'agiter. On s'est dit François Pellet à dit au mois de jugement. Faut de bon à Bon-Ou, il y a une image pour tomber les gens et pour françois Pellet. Faut de bon à Bono. Maintenant, c'est de faire ces images. C'est de casser ces Bolognes. Merci d'être Monsieur François Pellet. Donc, vous avez la prise de la Salle de Sécurité à la Sécure ? Alors ça, ça c'est vraiment la plus bonne... cellules là. ça c'est comme on dit je pense que le président Bukhadi il sera émerveillé de t'écouter pour le mot de la fin je vais te laisser le temps parce que tu vas revenir régulièrement dans les Bakasho tu as cité deux noms Maître Nganga et le président Bukhadi dont des personnes que je suis régulièrement en contact avec tous les jours en échange donc dès que je raccrocherai avec toi je transférerai ton message au président Bukhadi qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui au président Bukhadi qu'est-ce que tu peux dire à Maître Nganga qu'est-ce que tu peux dire à tous tes amis vraiment je te laisse le temps de développer ton mot de la fin et de dire tout remercier les personnes qui t'ont aidé en juré finalement tu es une superbe pièce à conviction pour cette justice si on aura eu un jour mais j'ai envie que tu te libères et surtout qu'est-ce que tu peux dire au président Bukhadi que je connais très bien Maître Amédenganda que je connais très bien en ce moment au récit ça fait un an après neuf ans neuf ans qu'est-ce que tu peux dire petit mal parce que je sais que tu as beaucoup souffert au Kémbi na'vi et Dieu a voulu et quand tu me parles de Bukhadi quand tu me parles de Maître Amédenganda tu m'interprètes François Pellet François Pellet qui avance ici je pense ils seront ravis de t'écouter je ferai tout qu'est-ce que tu peux leur dire pour le mot de la fin et déjà et déjà depuis Degu qu'est-ce que tu ressens depuis qu'on a les bandas parce que François Pellet Bomingo Baninga on t'écoute parce que la Bim c'est un boulot il y a Bankous il y a l'an l'an les 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 son oubaki n'a pas leur vie d'un papa n'a n'a pas mal de maillette aussi qu'elle n'a pas c'est mieux parce qu'elle n'a pas fait les deux et à même 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 paix elle n'est pas qu'elle n'a pas encore la triade et le seul garçon à tigali n'a pas qu'elle n'a pas la passe dans l'année c'est mon trottin parce que d'abord 10 ans où il y aura qu'elle n'a pas malinaté il s'y a pas malinaté d'un côté bali d'eux et toi on a votre téléphone en est ce qu'on m'a cassé maintenant et c'est bon d'abord la présence boucadienne d'alimentation bonjour merci migny parce que n'a pas de mission à 4 ou on a beaucoup de salagie à coquitter au bon maillot avec les combattants parce qu'il n'a pas dit bravo l'on n'a pas dit que vous vivez dans sa peau l'on n'a pas d'un papa menace un peu plus n'est pas pour le coup la pomme de la femme de la maison mais un présent pour casier à demi c'est un sop je me suis là c'est peine mais je me suis ce que je suis de françois payer mon type n'est pas ce qui est lié n'a pas son nom ne se porte là et à mon seigneur professeur là on va soutenir le chien marie michel moukoko motif à ce qu'on a pour le caliouan n'a pas besoin d'avoir faussé la faute d'yé non il n'a pas besoin d'un père si j'ai ma démissie surtout françois pélé au bati gassel a bavé c'est nanti à bolloquo n'a n'a pas fauteu à cela c'est d'un point donc et l'on n'a pas besoin d'un père vraiment pas yébé aussi gâteau ouji ouji n'a pas si j'y n'a aussi comporté ma bavé n'apan a un erreur n'est pas ni vous qu'on se fasse parce que nous ne sommes rien à ce niveau aussi c'est ce qui est une victoire n'est pas forcément de la presse de bockadji a promis à maman à ce domaine pourquoi je suis résistible a sa foi je me rends compte que je voudrais rappeler promesse à ce qui est à l'aïvue moi je sais pas pourquoi je vous le rappelais et je suis résistible en ce moment on va s'occuper aux hommets on a fini dans sa passe mais je me dénais la pire il n'a pas à papa m'a dit qu'il n'a pas de la piscine d'accord on n'a pas de la piscine parce que moi je suis cali d'un avalimité il y en a pas de 21 décembre à moi là je suis un homme 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 mais nous avons eu à son âme. J'ai dit que je ne suis pas à la Sengbe, et il y a des gens qui ont fait son âme. Ils ont fait son âme. Ces gens ont fait son âme. Mais je sais que c'est une mission. Mais je sais que ça a fait son âme, ça a fait 5 ans encore. En 2017 ou 2027. Mais je sais que ça a fait son âme, ça a fait son âme. Parce que ça a fait son âme, ça a fait son âme. au service militaire. Donc, en tout cas, en tout cas, en tout cas Je vous le dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général d'Abira, moi et le collègue Bongo, qui était à la sécurité militaire, nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et qu'il fallait prendre les mesures pour faire cesser cette étape-chose. Je vous le dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général d'Abira, moi et le collègue Bongo, qui était à la sécurité militaire, nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et qu'il fallait prendre les mesures pour faire cesser cette étape-chose. Je vous le dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général d'Abira, moi et le collègue Bongo, qui était à la sécurité militaire, nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et qu'il fallait prendre les mesures pour faire cesser cette étape-chose.